Et salut les aventuriers d'Azeroth, dans cette vidéo nous allons parler d'El Famoso Patches 10.2.6 parce que oui nous avons toutes les informations importantes qui sont disponibles. Alors malheureusement les us vont quand même pouvoir jouer avant nous européens mais c'est bien ce mercredi 20 mars que sort ce patch 10.2.6 qui semble être un battle royal sur les pirates. Mais avant d'entrer dans les détails de ce patch 10.2.6, je vous propose de vous parler de mon stream, je stream le progress mythique de McGill, nous avons tué Firaka mythique il y a quelques semaines, on fait aussi pas mal de clés mythique plus ensemble et là ce mercredi on va poncer ce battle royal donc n'hésite pas à passer faire un petit coucou, merci. Alors de ce que l'on sait pour ce patch 10.2.6 c'est que ça sera un jeu à part entière, c'est à dire que vous ne le trouverez pas sur e-tails ou sur classique. Il faudra alors le télécharger sur le launcher battlenet comme un nouveau jeu. Vous devrez aussi avoir un abonnement actif pour y jouer si j'ai bien compris par contre. Ce jeu sera alors un battle royal sur le thème des pirates qui se déroule dans les hautes terres d'un rati jusqu'à 60 joueurs. Et ça semble quand même pas mal 60 joueurs pour les serveurs de World of Warcraft, on se demande même si ça va tenir le choc. Et donc le but sera d'être le dernier en vie pour gagner la partie comme dans un battle royal classique. Vous aurez alors le choix de jouer soit en solo et par contre vous tomberez que contre des joueurs solo dans ce mode de jeu, mais vous pourrez aussi tag en duo avec vos contacts battlenet ou en duo sans partenaire. Et là vous serez automatiquement associé avec quelqu'un qui est en fil d'attente. Quand vous allez lancer le jeu, le menu va alors vous proposer de créer un nouveau personnage parce que oui vous ne pourrez pas sélectionner vos personnages de classique ou retails, ils n'ont rien à voir avec ce mode de jeu. Une fois dans la partie vous pourrez alors récupérer des sorts, vous pourrez en équiper 7 dans votre barre de sorts. Les sorts ont trois rangs de qualité différentes. Il faudra quand même un peu de chance pour trouver des sorts de rang épique qui est la dernière qualité des sorts. Pour trouver ces sorts, vous devrez alors tuer des monstres ou des joueurs ou tout simplement ouvrir des coffres. Vous pourrez aussi ramasser des sorts au sol assez facilement au début j'imagine, mais ils seront sûrement de rang 1. Ici vous ne pourrez pas incarner un guerrier ou un mage par exemple, mais vous allez devoir construire votre propre build avec ce que vous trouvez sur place. Blizzard nous partage qu'il y a plein de nouvelles capacités inédites pour qu'on n'ait pas l'impression de toujours jouer le même build. Il y aura alors des sorts offensifs, défensifs et des sorts qui vous permettront de vous déplacer plus vite et des sorts pour contrôler les ennemis. On sait par exemple que l'attaque automatique sera alors un bouton à spam pour pouvoir taper. Donc durant cette partie vous allez devoir faire gagner des niveaux à votre personnage pour le rendre plus fort. Il faudra alors tuer des monstres ou des joueurs. De ce que l'on sait, les monstres possèdent des capacités télégrammes. C'est à dire que leurs attaques offensives sont une zone d'effet plus ou moins grande matérialisée par des formes de couleurs au sol. Pour ceux qu'ont connu Wildstar à l'époque, c'était des attaques télégrammes sur les monstres ou sur Lost Ark actuellement c'est le même système. Est-ce que Blizzard n'essaierait donc pas d'essayer quelque chose ici pour peut-être d'autres contenus sur Retail ? Alors comme dans tout Battle Royale vous allez avoir un rétrécissement de la map sur le temps. Donc il faudra bien faire attention à ne pas finir hors zone parce que en général ça sera la mort qui vous attendra. Si vous jouez en duo vous pourrez alors ressusciter votre partenaire en cliquant dessus pendant qu'il est au sol. Alors attention parce que dans les Battle Royale c'est toujours des moments très dangereux de ressusciter son allié. Faudra bien checker derrière vous. Cela n'a pas été précisé mais je suppose qu'on pourrait avoir sûrement du soin. Dans les Battle Royale il y a souvent des trousses de soins donc peut-être qu'on trouvera des potions. Si vous êtes mort durant la partie, Blizzard a développé un mode spectateur pour ce Battle Royale qui vous permettra de voir ce que font les autres. Je trouve ça plutôt intéressant parce que s'ils arrivent à développer un mode spectateur, est-ce que ça pourrait pas servir par hasard pour une autre compétition comme les MDI par exemple ? De ce que l'on a appris pendant le Wokast, il n'y aura pas de dégâts de chute et tout le monde aura le double saut comme les DH. On sait aussi qu'il n'y aura pas d'add-on possible, Blizzard nous dit qu'ils ont fait en sorte que tout soit visible sans add-on, surtout au niveau des sorts utilisés pour bien comprendre quand quelqu'un vous attaquera. Et surtout comme ça nous serons tous égaux, nous aurons tous la même interface. Bon alors au final c'est quoi les récompenses de ce Battle Royale ? Parce que faut bien nous motiver à y aller dans ce mode de jeu quand même. Alors de ce que l'on sait, il y aura un système de renom et pour chaque niveau de renom vous obtiendrez une récompense. Il y a en tout 40 renoms à débloquer. De ce qu'ils ont dit, 4-5 parties correspondraient à un renom à peu près et une partie dure entre 10 et 15 minutes. Vous aurez alors plusieurs semaines pour faire cet événement donc pas d'inquiétude vous aurez le temps. Le système de récompense a été pensé de sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de finir top 1 à toutes les parties pour gagner quelque chose. Et heureusement parce que c'est très dur de finir top 1 sur un Battle Royale. Donc il y aura des récompenses pour classique et pour retails à débloquer pour votre compte. Donc tout ce que vous allez débloquer sera disponible pour tous vos personnages. Et donc voici la liste des récompenses principales que l'on pourra débloquer. Une monture perroquet avec son chapeau pirate qui est très sympa. Une tenue pirate, des armes toujours sur le thème pirate, un pépé pirate et des mascottes de ce qu'on a pu voir. Il y aura aussi plein d'autres récompenses mais pour l'instant le jeu n'est pas encore sorti donc on ne sait pas encore. Donc voilà on a fait le tour, j'ai hâte d'y jouer mercredi. N'hésite pas à venir voir sur Twitch, on pourra peut-être faire quelques parties ensemble. Je vous mets aussi tous les liens autour de la 10.2.6 dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !